Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans la cartouche rétro, le podcast jeux vidéo d'hier et d'avant-hier, je m'appelle Yann Rieder, je travaille entre autres pour Gamecult et Red Bull Games, et toi c'est Loulacina Foubert, auteur chez Third Editions et Social Media Manager chez West France, salut mon loup ! Salut Yann, j'espère que tu aimes le sirop ! J'aime beaucoup le sirop, alors ça, il faut peut-être écouter ce qui a été laissé en bonus de l'épisode 63 de la cartouche, qui sortira dans une semaine et demie pour vous ! C'est complètement enregistré dans le désordre, c'est génial ! C'est génial, c'est la fameuse machine à remonter le temps de la cartouche, tu vois ! Exactement, aujourd'hui on va parler d'un ours et d'un oiseau, c'est évidemment Bonjo Kazoo ! Alors tout d'abord, mon cher Alou, est-ce que tu peux nous décrire ce jeu Bonjo Kazooie, ce que c'est, qui l'a fait, c'est sorti sur quelle console, et surtout en quelle année ? Eh bien écoute, nous sommes en 1998, donc la fin du XXe siècle finalement, sur Nintendo 64, pas très longtemps finalement après la sortie de Mario 64, qui était donc, on va dire, le premier jeu de plateforme en 3D, vraiment, qui a en tout cas posé les bases finalement du genre de plateforme exploration. Bonjo Kazooie est un jeu développé par Rareware, par Rare même, je crois qu'on disait déjà plus que Rare à l'époque. Rare était derrière notamment les Donkey Kong Country sur Super Nintendo, une très belle trilogie, donc c'est quand même des amis de Nintendo. Donc là, ils offrent un nouveau jeu de plateforme à Nintendo, plateforme exploration, qui est un peu une version, pour moi je vais oser, une version améliorée finalement de Mario 64. Du moins, on est sur le même genre de critères, donc c'est de la plateforme dans laquelle tu incarnes un ours et un oiseau, Bonjo et Kazooie, qui doivent retrouver la sœur de Bonjo, Tootie, qui a été kidnappée par la méchante sorcière Gruntilda. Et pour cela, il faut récupérer un tas d'objets partout, des notes de musique, des pièces de puzzle, tout ça, tout ça, disséminés dans différents mondes. Neuf mondes au total de mémoire, si je ne me trompe pas. Et bien sûr, défaire ensuite Gruntilda. Toi, comment as-tu rencontré ce jeu, Yann ? Quelle place a Bonjo Kazooie dans ton petit cœur, ton petit kokoro de Suisse ? Super sacrilège, merci pour mon kokoro de Suisse. Ce petit sacrilège, puisque je l'ai rencontré complètement par hasard, et il m'a séduit par l'étiquette sur cette cartouche Nintendo 64, que j'ai trouvée en loose, en brocante. Vraiment la version originale du jeu, mais achetée bien des années plus tard, quand je chinais des cartouches Nintendo 64 pour la console, que j'avais récupérée quelques mois plus tôt, là aussi, d'occasion, et que je voulais alimenter cette console-là en jeu, en différents jeux. Ceux que je connaissais déjà, Mario 64, Pokémon Stadium, Zelda Ocarina of Time, d'une part, mais aussi ceux que je ne connaissais pas, et du coup, je me faisais un plaisir de découvrir, et dont notamment Banjo-Kazooie. J'ai été fasciné par ce jeu qui, on va le dire, on va le montrer, est un jeu assez riche en contenu, et également fasciné par Rareware, son développeur, que j'ai découvert un petit peu par à coup. C'est une de mes rencontres avec Rareware, et peu à peu, l'histoire de ce studio à travers ses jeux, mais aussi à travers ses différentes péripéties passées de Nintendo à Microsoft, ont marqué à la fois un petit peu l'histoire du jeu vidéo des années 90 et 2000, mais aussi ont marqué mon imaginaire de joueur, et l'idée que finalement, certaines licences qui pourtant sont associées à une console, peuvent parfois déménager. C'est un de ces exemples-là, un de ces exemples fondamentaux. Les années 2000 auront ensuite donné d'autres exemples, évidemment. On peut citer le cas de GTA, qui a commencé à migrer dans ces années-là, également à Final Fantasy, qui aura commencé à migrer aussi plusieurs fois autour de ces années-là. Et comme je le disais, vraiment, ce qui m'a marqué, c'est ces mondes vastes, ces mondes riches, et qui finalement symbolisent par lui-même, peut-être parfois même caricaturisent un petit peu ce que c'est que le jeu de plateforme en trois dimensions, et son aspect collectionniste. C'est peut-être, je ne vais pas dire un dévoiement, mais en tout cas son expression la plus généreuse en matière de collectionniste. Voilà, ça c'est mon image, la place qu'il a dans mon imaginaire, Banjo-Kazooie. Ce jeu-là, tu l'aimes beaucoup. Lou, on a l'occasion de le savoir et de te le faire dire. Vraiment, plein de fois, depuis les deux ans et demi qui existent aujourd'hui, la cartouche, et par extension donc la cartouche rétro, qui en est un spin-off depuis quelques mois. Pourquoi est-ce que tu l'aimes autant Banjo-Kazooie ? Alors écoute, c'est un des jeux que j'ai le plus fait, fait et refait. Quand tu dis le plus, c'est quoi ? Deux fois ? Trois fois ? Cinq fois ? Non, on est plutôt six ou sept fois. D'accord. J'ai un énorme amour pour ce jeu, pour plein de raisons. Déjà, il y a une chose que j'adore dans les jeux vidéo, c'est la géographie. C'est vraiment quand tu découvres un univers. Les moments marquants de ma jeune vie de joueur, ça a été la carte de Super Mario World. Vraiment, c'était une claque énorme. C'était ma première claque vidéoludique, c'était la carte de Super Mario World. Puis il y a eu Secret of Mana, Final Fantasy VII. C'est des jeux avec une consonance géographique extrêmement forte. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les RPG. Bien évidemment, c'est la quête initiatique, c'est l'ADN du RPG, le voyage. Mais du coup, ça, on le retrouve un petit peu dans le jeu de plateforme en 2D, comme j'ai dit avec Super Mario World. Mais dans le jeu de plateforme en 3D, c'est encore plus présent, parce que tu as cette notion d'exploration un peu plus libre, qui est plus forte. Mario 64 se présente finalement comme un hub géant à explorer, le géant grand, le château de Peach, dans lequel tu trouves des tableaux et qui t'ouvrent des mondes qui sont des mondes à explorer, mais des mondes peu habitées, en fait, au final. Là où Bonjo-Kazooie te propose un hub qui est beaucoup plus grand et qui a une histoire aussi. Le château de Peach a une histoire. Bon, c'est un château, mais en tant que tel, il est juste posé dans sa vallée. Et l'intérieur, c'est juste un château, c'est des pièces. Là, on est dans une petite vallée où habite Bonjo, avec une montagne en plein milieu qui est reliée au château de Gontilda. Et tu vas explorer le château de Gontilda, qui s'ouvre de surprise en surprise avec une zone où il y a de la lave, un cimetière, etc. Donc, tu retrouves ce système un peu de tableaux dans lesquels tu rentres. Mais ces différents mondes sont beaucoup plus incarnés. Tu croises des personnages étranges, des amis et pas que des tos, du coup. Tu as même beau le sorcier qui te transforme et puis plein de PNJ qui te donnent des quêtes, tout ça. Ce qui fait que tu as l'impression d'être dans des petits univers qui sont beaucoup plus vivants, en fait, finalement, que Mario 64. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup plus d'affect au niveau de l'univers, en fait, qui est déjà très travaillé. Et cet univers, en plus, c'est le socle de beaucoup d'humour. Ce qui m'a énormément marqué dans le jeu, c'est son humour à la britannique. Parce que Rare, c'est un studio britannique. Et du coup, voilà, c'est une sorcière qui fait des rimes un petit peu connes, qui est un petit peu craspouille, dont la sœur va te raconter plein de trucs dégueulasses sur elle. C'est Shrek avant l'heure, en fait, Gruntilda. C'est ça, c'est ça. C'est toute cette parodie, finalement, des contes de fées. Ton héros, déjà, c'est un ours avec Kazooie, qui est franchement une gueularde, une forte en gueule. Exactement, qui se moque de tout le monde des PNJ. Parfois, ça brise aussi le quatrième mur. Donc, tu as ce rapport-là. Et puis, ça ne se prend jamais au sérieux. Et l'objectif, en fait, c'est un peu Blanche-Neige. C'est Gruntilda qui enlève Tootie pour devenir la plus belle. Donc, elle a créé une machine qui ressemble un petit peu à la machine de la mouche, si vous connaissez, pour les plus vieux, ce film, où elle transfère, en fait, la beauté de Tootie. Elle devient un canon qui ressemble à Victoria Beckham. Et Tootie se transforme en gros troll, finalement. Donc, rien que ça, c'est un petit peu absurde. C'est l'absurde, en fait, finalement. C'est un petit peu ce côté un petit peu nonsense. C'est ces contes dévoyés, un petit peu zinzins. C'est cet esprit que j'aime beaucoup. Et aussi, une dernière chose, c'est le travail de la musique. La musique, chez Rare, c'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose. Et chez Banjo, tu as toute cette musique contextuelle, c'est-à-dire un thème qui va s'adapter à ce qui se passe à l'écran. Donc, quand tu passes sous l'eau, les notes deviennent un peu plus... Un peu plus étouffées. Un peu plus étouffées. Un petit peu différentes. Tu as ce jeu sur les sonorités contextuelles. Quand tu rentres dans une pièce. Ce genre de choses. C'est extrêmement intéressant, ce jeu sur la musique. C'est quelque chose qui a été permis, du coup, sur Nintendo 64. Et qui, aujourd'hui, paraît tout à fait naturel. Mais pour l'époque, c'était là aussi une petite claque. Donc, voilà, il y a une espèce de maestria technique, même au niveau de la palette de mouvements qui s'étoffe au fur et à mesure du jeu, qui est extrêmement intéressante. Voilà, c'est une aventure maîtrisée, vraiment, de but en blanc pour moi. Et c'est pour ça que je l'aime autant et qui, pour moi, a été aussi marquant. Après, du coup, dans cette profusion, finalement, de qualité, est-ce que toi, est-ce qu'il y a un monde, est-ce qu'il y a un élément qui t'a marqué dans Banjo-Kazooie ? J'hésite toujours un petit peu, parce que moi, j'ai trois mondes dans ce jeu-là qui captent mon attention. Le Pic Polaire, la baie du... Non, le repère... Non, mon Dieu, la montagne de Mumbo et la baie du Trésor. Voilà, nous y sommes. Donc, les mondes 1, 2 et 5, je crois. Le Pic Polaire, on a parlé dans un top cartouche. Tu en as parlé, effectivement, sur ce bonus. Patreon, patreon.com, je vous printe plus pour en savoir plus sur, du coup, nos neuf autres niveaux mondes, chapitres de neige favoris dans le jeu vidéo. Il faut écouter cet épisode-là. Mais en attendant, oui, c'est ces trois mondes-là. Je dirais peut-être même le premier, la montagne de Mumbo. Déjà parce qu'elle pose complètement ce que c'est que l'univers du jeu. Elle le fait, je pense, au mieux possible, vraiment. C'est un petit best-of. Dès le départ, on te montre qu'il y a des choses planquées un petit peu partout. Je parlais de cette richesse. Voilà, l'idée de récompenser le joueur pour son exploration en lui collant un bonus quelque part. Je trouve que ce n'est jamais aussi bien fait que dans cette montagne de Mumbo. Tu disais tout à l'heure, la musique, le travail sur la musique. Je parlais des notes un petit peu étouffées. C'est magique. Moi, j'ai rejoué encore l'autre jour pour me réimprégner de l'univers, des différents mondes de Banjo-Kazooie, le jeu original de 1998. Ce moment extraordinaire où tu te plonges de l'eau et dans l'eau est vraiment comme par magie. Tu as cette deuxième piste. Aujourd'hui, c'est assez classique dans les jeux de plateforme et dans les jeux en général, d'avoir une adaptation de la bande son, évidemment. Mais pour l'époque et même encore aujourd'hui, les instruments qui ont été choisis, l'adaptation qui en est faite, du coup, certains instruments disparaissent et ça peut donner une version plus éthérée, par exemple, du morceau. Je trouve que c'est une excellente application de ce concept-là, peut-être même meilleure que celle qu'on peut retrouver dans des jeux plus récents et qui ont bénéficié de plus de ressources dans leur développement. Donc, il y a ces vrais qualités là. Moi, ce qui en ressort principalement, oui, c'est l'intelligence de la montagne de Boombo et Banjo-Kazooie ne fonctionne jamais aussi bien que quand les mondes sont concentrés sur une idée. C'est ça qui va faire, à mon avis, que certains mondes de Banjo-Kazooie, parce qu'ils sont trop dissipés, je peux par exemple penser au dernier, le bois clic-clac, deviennent moins intéressants, difficiles pour aucune raison, difficiles de s'y retrouver confus, etc. C'est pour ça que le premier Yooka-Laylee également peut être assez confus à partir du moment où on développe les grands tomes, où on développe les mondes pour les agrandir. Là aussi, c'est un problème. C'est des gimmicks qui ne s'adaptent pas aux idées primaires de level design chez Rareware, qui est justement de bourrer, mais aussi d'avoir plein de petits objectifs. Avoir plein de petits objectifs séparés par beaucoup de vides, ça ne peut que faire perdre le joueur d'eux-mêmes, qu'avoir plein de petits éléments à collecter. Si c'est pour les planquer à 5 minutes d'un côté à l'autre de la map, ça ne sert pas à grand-chose. Là où on a des jeux récents qui ont réussi ça de manière plus élégante, on en reparlera après. Donc je dirais oui, la montagne de Mumbo. Clairement, clairement. Pour toi, qu'est-ce que tu retiens de ce premier épisode ? S'il fallait choisir un passage, un moment dans le jeu pour expliquer l'esprit Banjo-Kazooie, qu'est-ce que tu retiendrais ? Il y a trois choses qui ressortent. On est par trois aujourd'hui, décidément. Oui, j'aurais dû m'en choisir. J'aime beaucoup le manoir du monstre malsain, la petite maison hantée, parce que c'est un monde un peu inattendu aussi, qui est traité de manière un petit peu rigolote, tout ça, avec le cimetière, l'église. C'est des choses qui n'avaient pas été osées. Dans 1964, tu as un manoir hanté, mais il est très classique, ça reste la maison hantée. Là, il est beaucoup plus glauque, finalement, tout en conservant son côté humoristique, avec des fantômes, des tableaux hantés, ce genre de choses. Je le trouve très stylé. La musique aussi est très, très bien. Après, techniquement, il n'y a pas de choses qui sont extrêmement remarquables. Je trouve que techniquement, les bois qui claquent que tu n'aimes pas, qui sont donc un arbre géant que tu retrouves dans quatre saisons, petit à petit. L'idée de base est très cool. Il est difficile. Ça, c'est sûr qu'il est difficile, parce qu'en plus, il est très en hauteur. Donc, la chute, elle est mortelle et du coup, elle est très punitive. Et c'est compliqué quand tu dois réunir, évidemment, les 100 notes de musique. Je ne te le cache pas. Mais j'aime beaucoup ce principe de, tu vois l'évolution, finalement, de saison à saison, ce qui a changé dans l'univers avec les feuilles qui poussent et qui deviennent des passages, des passages qui sont accessibles avec l'eau qui remonte, la neige qui t'offre aussi différentes choses. Enfin, voilà. Il y a ce rapport au temps que je trouve extrêmement intéressant, finalement, dans ce monde, qui est finalement pas si complexe que ça, en fait, pour trouver toutes les pièces de puzzle. Je l'ai refait récemment et j'ai trouvé que ce n'était pas si dur que ça, finalement. Contrairement, par exemple, à, je pense, la baie du Rusty Bucket où tu as des pièces de puzzle, pardon, au niveau des hélices, par exemple, qui sont extrêmement difficiles. Il faut aller très, très vite. Il y a beaucoup de vide entre-temps et enfin, c'est l'eau au temps poison. Enfin, le niveau est horrible, je trouve. On a déjà des premiers indices d'un Rework qui ne sait pas bien doser la difficulté quand il est question de faire les derniers mondes d'un jeu. Ce ne sera pas la dernière fois, malheureusement. Je trouve que globalement, c'est quand même bien progressif. Les derniers mondes sont difficiles, mais... Progressif, oui, mal jaugé, oui aussi. Mais c'est mon avis. Je ne suis pas forcément d'accord. Après, pour le coup, par contre, s'il y a un passage pour expliquer l'esprit du coup de Banjo-Kazooie, ça va être le truc totalement inattendu. Et désolé si vous ne l'avez pas fait, bouchez-vous les oreilles et si on vous a donné envie de jouer. Mais peut-être que tu vois ce dont je vais parler. Si cette chose que tu n'attends pas du tout, c'est d'un coup, tu te retournes dans un quiz télé qui est animé par Gruntilda, donc la grande méchante du jeu, qui va te poser des questions pas simples du tout par moment sur le jeu, savoir à quel niveau correspond cette image que je te présente, à quelle voix est ce personnage, qui est-elle perso. C'est vraiment génial comme idée. Et c'est complètement décalé. C'est fait sous forme de quiz télé complètement absurde. Du coup, ça n'a rien à voir avec le reste de l'univers. Et c'est là en plein milieu, juste avant le combat final. Et j'adore l'idée. Je trouve ce décalage complètement réussi. Et c'est ça l'esprit Banjo-Kazooie, ce côté humour un peu british, un petit peu nonsense, un petit peu zinzin finalement. Après, le jeu, malgré tout, il est vieux maintenant, il a plus de 20 ans. Est-ce que tu trouves qu'il a mal vieilli, toi ? Certains aspects, oui. Déjà le fait que les notes, donc les sans-notes de musique qu'il faut récupérer et qui permettent de débloquer différents paliers de niveaux un peu à la manière des étoiles d'une certaine manière dans Super Mario 64 ne sont pas conservés dans la version originale. Autrement dit, quand vous quittez le monde et que vous le reprenez, vous devez recollecter toutes celles que vous aviez déjà collectées pour obtenir les sans à la fin. Il y a un petit côté arcade. Ça, ça a été supprimé justement dans le portage sur 360. Exactement. Et ensuite, du coup, dans la version replay, qui est simplement une intégration de la version 360, si je ne dis pas de bêtises. Donc, c'est assez simple de ce côté-là. Non, c'est une claire amélioration. Le quiz et ses conditions d'accès au boss final, combien de collectibles vous devez avoir récupéré pour y accéder, je trouve ça trop exigeant. Vraiment. L'idée du quiz est vraiment fun, ça aussi, mais pour autant, les conditions, le palier qui est demandé comparé justement à Mario 64, n'offre pas assez de possibilités aux joueurs, à mon sens, et le contraint un peu trop. À la manière d'un Rayman qui demandait, alors Rayman était même plus exigeant, le premier demandait à récupérer littéralement tous les électunes, toutes les caches électunes dans tous les niveaux, point barre. Là, on est un peu plus dans... Il est un peu plus tolérant, mais reste trop difficile. Et c'est marrant parce que c'est le même défaut, bien des années plus tard, qui coûte également à Yooka-Laylee and the Impossible Lair, ce qui serait l'équivalent d'une note parfaite puisque son dernier niveau est beaucoup trop difficile et ses conditions, alors pas tellement d'accès, mais en tout cas, ses conditions pour le rendre moins difficile, là aussi, beaucoup trop exigeant, te demande beaucoup trop de terminer à 100% et de farfouiller littéralement tout, ce qui doit être un plaisir et pas une obligation dans les jeux de ce genre-là, à mon avis. Voilà. Ça doit être un choix, un choix plaisant pour certains, pas pour d'autres. Par exemple, j'ai pris un grand plaisir à faire tous les niveaux de Super Mario Maker 2 du mode solo, y compris ceux que je trouvais les plus difficiles pendant que je jouais ma première partie. C'était un défi vraiment intéressant à faire après coup et après avoir bien maîtrisé les différents styles dans leurs contrôles et dans leurs différents gimmicks de level design. Mais là, pour autant, sur un jeu comme ça, non, je trouve ça trop rédhibitoire. Certains niveaux, je l'ai dit, soit un poil trop complexe, soit level design a bien un brin trop confus. Tu parlais de la baie, on peut aussi parler du Boat Licklack, ça c'est les exemples que je donne. Après, t'es pas forcément complètement d'accord sur le Boat Licklack. Et puis, par contre, un aspect qui a extrêmement bien vieilli, c'est la musique. Kirkhop est devenu trop référentiel avec le temps. Il se caricature, il caricature justement ces compositions de l'époque Banjo-Kazooie, mais ces compositions de l'époque Banjo-Kazooie, contrairement à d'autres personnes, je les trouve assez inattaquables. elles sont extrêmement mémorables, elles sont enchantresses, moi je les aime beaucoup. Elles définissent un style, style dans lequel, encore une fois, Kirkhop malheureusement se complait, mais style tout de même. Donc, félicitations à lui pour ce travail-là qui, à mon avis, fait partie de ses meilleurs, tout bêtement. Bon, voilà, ça c'était pour mes petits points. Toi, Lou, malgré tes différentes parties, malgré le fait que tu lui voues à un certain niveau de culte, est-ce que tu trouves qu'il a mal vieilli sur certains aspects ? J'aimerais pouvoir dire oui pour avoir l'air totalement objectif. Mais non, j'aurais du mal à dire qu'il a mal vieilli en fait. Je trouve qu'il a plutôt vraiment bien vieilli. peut-être techniquement, il mérite un ravalement de façade. C'est sûr qu'il y a des textures qui sont craspouilles, mais bon, c'est l'époque aussi. La version Xbox Live arrive assez bien à nettoyer la chose. Ah oui, bien sûr. Donc là, la dernière fois que je l'ai fait, je l'ai fait en émulateur du coup, pour ma chaîne. Et c'est vrai que la maniabilité, c'était un petit peu complexe, mais en même temps, c'est de l'émulation. Donc, c'est pas pareil. Oui, il faut beaucoup, beaucoup utiliser, les boutons C ou le stick droit pour recadrer. Et étant donné que c'est de l'émulation de boutons C, c'est pas idéal. C'est vrai que, voilà, la caméra, ça, c'est vrai que la caméra, là, tu te rends compte quand même que c'était quand même, c'était compliqué à l'époque, la caméra. Aujourd'hui, on est quand même sur des choses qui sont beaucoup plus fluides, beaucoup plus simples. Par exemple, dans Mario Odyssey, on va en reparler, tiens, après. Dans Mario Odyssey, la caméra est vraiment maîtrisée, mais tu te rends compte qu'on parle de loin, mais le problème était déjà là dans Mario 64, en fait. C'était vraiment le début, finalement, de ces jeux-là. Et c'est probablement la chose qui est le plus vieillie et qui est peut-être le plus frustrant, en fait, finalement. Donc, tu vois, j'ai quand même un petit point négatif à sortir. tu vois. Mais justement, on avait testé Mario Odyssey en octobre 2017, du coup, ça fait déjà, mon Dieu, ça va faire trois ans cette année. Bon, ça fait deux ans, quoi. On l'avait comparé à Banjo Kazooie, du coup, pour les transformations notamment. Est-ce que la comparaison tient toujours ? Sur l'aspect transformation et d'ailleurs gestion des objectifs à collectionner, totalement. Le premier monde, je le disais, la montagne de Mumbo, a un feeling Mario Odyssey impressionnant. Je l'ai refait en une demi-heure et j'ai tout collectionné dedans. Le côté gratification immédiate de récupérer une pièce de puzzle, de récupérer les Jinjo qui en plus font Jinjo, oui, en s'envolant une fois que tu les récupères. Chaque objet qui explique un petit peu ce à quoi il sert dans une bulle de texte, qui défile derrière toi mais que tu peux ignorer, tu peux continuer à jouer pendant qu'elle défile si tu connais déjà les différents outils à ta disposition. Ça me rappelle complètement ça. Après, le niveau de polish, le niveau d'équilibrage n'a rien à voir, surtout quand on commence à quitter ce premier monde. Ce ne sont pas du tout les mêmes jeux, mais ça reste fascinant deux ans et demi après de voir à quel point, oui, Mario Odyssey semble avoir repris plein de choses de Banjo-Kazooie rétrospectivement. Et finalement, ce n'est qu'un correct retour à l'envoyeur puisque Banjo-Kazooie, qu'on le veuille ou non, avait fait écho à plusieurs métaphores, plusieurs idées qui viennent de Super Mario 64, que ce soit intentionnel ou pas. Et là, en retour, on a Nintendo qui, avec Super Mario Odyssey, prend la copie de Banjo-Kazooie, la note, l'intègre sur certains points. Donc, j'ai trouvé ça assez intelligent. Bon. Banjo-Kazooie, ils ont été ressuscités avec leur montagne de départ dans Super Smash Bros. Est-ce que ça te donne de l'espoir pour un retour prochain ? Écoute, il y avait la fameuse rumeur sur Nintendo qui avait récupéré une licence de Microsoft et qui travaillait du coup sur une licence. Il n'y a pas eu de nouvelles. C'était qu'une rumeur. c'était au moment où Nintendo et Microsoft commençaient à se rapprocher. On ne sait pas trop ce qu'il en est. C'était vraiment juste des bruits couloirs. En tout cas, l'intégration dans Smash Bros montre qu'il y a quand même un intérêt dingue pour un personnage qui n'a vraiment plus du tout d'actualité. Quand tu vois les réactions que ça a suicidé au Nintendo Center de New York par exemple, c'était surréaliste. Ce public de joueurs fans de Nintendo est clairement réceptif. Voilà, donc c'est une licence Microsoft aujourd'hui, mais c'est un personnage adoré chez Nintendo parce qu'il est né chez Nintendo dans l'esprit. Il a un esprit Nintendo. Il fait toujours partie de la famille. Mais oui, bien sûr. Donkey Kong Country, c'est un jeu Nintendo aussi. C'est indissociable du passé de Nintendo. Et du coup, moi, j'aimerais bien, j'aimerais vraiment un retour, même si c'est juste un remake finalement de ce premier épisode. Il y a des choses à faire de ce côté-là. Il y a un intérêt, je pense, comme Yooka Laili a suscité un intérêt, mais il n'y avait pas de maîtrise. J'ai eu Yooka Laili, je le trouve un petit peu décevant sur certains aspects. Il y a un intérêt pour ce type de jeu et ce serait bien du coup de refaire quelque chose de bien avec de l'ampleur finalement. Bon, bon, quel est son héritage à Banjo et Kazooie ? Où est-ce que tu vois des héritiers ? Yooka Laili, forcément, mais même si ce n'était pas ça. Pour moi, les seuls héritiers, c'est l'héritier direct, c'est Banjo-Touie. Pour moi, c'est un tandem. C'est Banjo-Touie qui est aussi bien réussi, je trouve, que Banjo-Kazooie. Il est beaucoup plus vaste, beaucoup plus grand avec des mondes qui sont reliés avec des boss, surtout, c'est une nouveauté. Vraiment, avec plein de nouveaux mouvements, beaucoup d'explorations. Il en est complexe, d'ailleurs, à quel point il y a beaucoup d'explorations. qui est très vaste comme jeu. Et à ce titre, à mon avis, pas bon, mais je trouve que ça noircit le tableau. Je boule à poire et je suis assez d'accord avec toi, mais je maintiens. Il y avait eu Grotis Revenge sur Game Boy Advance, assez anecdotique. Banjo-Pilote. Et puis surtout, il y avait eu le fameux Banjo 3. Nuts & Bolts. Nuts & Bolts. Assez particulier. Est-ce que c'est vraiment un Banjo ? Non. Pour plein de raisons. Au-delà de l'essence et de l'univers, non pas du tout. Voilà. Le gameplay est intéressant. Il y avait des lacunes techniques. Le jeu aussi... Le pire, c'est que j'étais une bonne... Même si c'était un spin-off et que c'était décevant dans le continuum, on veut un autre jeu de plateforme Banjo-Kazooie, le concept était très intéressant pour Banjo-Kazooie. Oui, bien sûr. Moi, j'ai pris énormément de plaisir. Il est aussi assez marrant et il est iconoclasse aussi en termes de façon de... Enfin, t'assembles des véhicules pour résoudre des quêtes. J'aimerais bien le refaire. Tiens, tu vois, le refaire aujourd'hui. Ça serait assez marrant. Eh bien, il est sur le Xbox Game Pass. Il faut que je me penche sur la question. Mais voilà, aujourd'hui, à part la tentative de Yooka-Laylee, tentative on va dire à moitié réussie parce qu'il y a quand même des bonnes choses dedans mais il y a aussi de très mauvaises choses. Je pense au design de beaucoup de personnages, beaucoup de PNG qui ne sont juste pas possibles. Tu colles des yeux à un caddie, ça ne fait pas un personnage. Mais voilà, je ne vois pas d'héritier. Pour moi, c'est fini pour l'instant. C'est fini, comme Capri. Où est-ce qu'on le trouve aujourd'hui Banjo-Kazooie ? Tout d'abord, dans une version Xbox Live Arcade dont on en a parlé qui est disponible sur Xbox 360 mais également en émulation sur Xbox One et vraisemblablement sur la prochaine console génération de console même Xbox donc Series X et ses petites sœurs dans Rare Replay également. C'est d'ailleurs là que se trouve aussi aujourd'hui la version XBLA donc sur Xbox One et là aussi sur la prochaine génération de console Xbox. Également, un replay disponible dans le Game Pass. Ce qui est fascinant c'est qu'en ajoutant un replay dans le Game Pass en le téléchargeant en l'ajoutant à votre console vous pouvez soit télécharger tout Rare Replay d'un coup soit uniquement télécharger certains jeux de manière granulaire donc vous pouvez récupérer juste Banjo-Kazooie si c'est ce qui vous intéresse. Enfin, il est également disponible simplement comme à la bonne vieille époque il y a une dizaine d'années et un peu plus peut-être même pour moi c'est-à-dire d'occasion sur Nintendo 64. Grattez-le, cherchez-le quelque part d'occasion je pense que vous finirez bien par le trouver. C'est un jeu pas trop rare honnêtement et vous pouvez vous en tirer moi je m'en étais tiré pour 10 francs, 15 francs donc l'équivalent de 12-16 euros voilà tout bêtement donc vous devriez avoir assez de chance à le trouver. Et bah voilà c'est la fin de cet épisode de la cartouche rétro c'est terminé pour aujourd'hui merci de nous avoir écouté merci Lou de l'avoir animé avec moi avec grand plaisir merci à toi et de même on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode en attendant abonnez-vous à ce podcast pour ne manquer aucun épisode de la cartouche rétro vous pouvez aussi nous soutenir en parlant de cette émission autour de vous allez à très vite ciao ciao salut